Je pense que le ministre de l'Intérieur est pour l'instant remarquable, en tout cas dans ses discours, mais ça n'enlève pas l'inquiétude. On a tué, on a massacré en France, on massacre en Israël. Il y a des foules avides de 100 juifs qui sont en train de se balader dans Paris. On a crié, pas encore en France, mais gazé les juifs, vous l'avez rappelé, à Sydney. Avec qui ? Et on soutient des islamistes qui sont, à l'inverse, soutenus par l'extrême gauche. Soutenus par l'extrême gauche, déchaînés à l'Assemblée nationale. Le service public, aujourd'hui, et j'accuse aujourd'hui le service public de mettre de l'huile sur un feu, j'accuse l'AFP, l'agence France Prêt, je le fais chez vous, I24 News, qui aujourd'hui n'appellent pas les barbares du Hamas, des terroristes. Ils ont de la pudeur pour nous raconter des circonvolutions invraisemblables, pour nous expliquer qu'ils n'appellent pas des barbares, des terroristes. Mais où on va ? On est devenus complètement fous. On appelle Netanyahou nazi sans prépuce sur France Inter, et ça passe sans rien. Mais où on va ? Où on va ? On est en 39, on est en 40, mais bien plus grave que cela. Parce qu'ils sont armés, parce qu'ils n'ont, hélas, les djihadistes, la fin, justifie tous les moyens. On a oublié Charlie, on a oublié le 14 juillet, on a oublié les attentats de Nice, les attentats de Paris, l'hyper-cacher, les attentats de Toulouse, chez nous, en France. On a oublié le 11 septembre, c'est Israël le responsable. Donc c'est ça, ça, c'est le responsable. C'est Israël le responsable, Israël est sorti de la bande de Gaza. On a reçu à l'Assemblée nationale, David Neyman, aujourd'hui, les familles des victimes. Les gens qui étaient au kibout, les gens qui étaient à la rêve partie pour beaucoup, étaient des pacifistes absolus. Lorsqu'on voit comment ils ont massacré des gens qui amenaient des enfants palestiniens à se faire soigner, vous l'avez sans doute rappelé sur vos antennes, David Neyman, et sur I24 News, mais où on va ? Mais aujourd'hui, il n'y a qu'une seule théorie, le mur de fer de Jabotinsky, d'être fort et d'être plus fort que... Je ne doute pas dans la force de Tzal, mais je reste très inquiet. On a des masses de milliards de foules autour de l'État d'Israël. Et quand je vois aujourd'hui, je vous le dis, David, le colonel Vah a été le premier officier au monde à aller en Turquie pour sauver 19 musulmans, dont 7 enfants. J'ai vu les films au péril de sa vie. Toutes les autres délégations ont été dormies, ils étaient crevés. Et elle a dit, non, c'est la nuit où on entend les hurlements des gens qui sont sous 20 mètres sous terre. C'était les Israéliens qui ont été immédiatement au péril de leur vie. Et quand je vois en Turquie, dans ma circonscription aujourd'hui, des crimes haines juifs, mais où on va ? Qu'est-ce que doit faire Israël ? Tu ministres de l'État ? Réveillez-vous, je dis en France, réveillez-vous. Réveillez-vous aux États-Unis, oui. Ça, c'est ça le constat qui est difficile, que vous décrivez. Mais la question, c'est celle du pourquoi. Parce que vous êtes venu, vous avez rappelé ici en Israël, il y a quelques jours, avec d'autres élus, pour constater cette cruauté des accommies par le Hamas. Pourquoi, d'après vous, ces images n'ont pas provoqué une émission générale en France ? C'est l'ensemble des politiques et de la compréhension, justement, du combat que mène Israël contre le terrorisme. Parce qu'aujourd'hui, on le voit bien, c'est surtout la droite de la droite qui tient les discours les plus pro-Israël, en tout cas une partie de la droite. – Je tiens à dire qu'Éric Ciotti, le président des Républicains, est remarquable. On a accueilli aujourd'hui, il y a Elbrun-Pivet, remarquable. Il n'y a pas que la droite de la droite, il y a aussi beaucoup de gens dans le centre, au centre et au Parti Républicain. Mais je crois que dans le subconscient des gens, tuer des Juifs, la mort de Juifs doit être quelque chose de normal. Parce qu'autrement, David, votre question est remarquable, elle est à sa place. Pourquoi il n'y a pas 3 millions ? Écoutez, on a eu, Charlie, une quinzaine de morts, il y avait 3 millions de personnes dans la rue, dont le Premier ministre d'Israël. Mais on a fait une manifestation, on était à peine 20 000, dont 90% de Juifs, il y avait des élus. Tout à fait. Mais pourquoi il n'y a pas 1,5 million de personnes dans la rue en disant qu'Israël a le droit de vivre ? En 67, il y avait à l'époque des millions, des dizaines de milliers ou des centaines de milliers de personnes dans la rue. On va commencer à avoir peur chez nous, en France. Mais je crains qu'il soit presque trop tard. J'en parle avec le président de la République. Alors évidemment, on ne veut pas mettre de l'huile de feu, on veut cacher, on veut camoufler. Mais c'est trop tard. Pourquoi ? Arras, c'est une colonie où on a égorgé le professeur Bernard. Nice, c'était aussi une colonie, un problème de colonie. Israël, c'est le prétexte pour les unir, le ciment, l'aphrodisiaque, comme je vous disais tout à l'heure. Et votre question est tout à fait à sa place. Pourquoi la classe politique n'est pas... Alors l'extrême-gauche, ils sont à vomir.